Jean-Pierre Filliou, bonjour. Bonjour, vous êtes professeur des universités en histoire du Moyen-Orient contemporain à Sciences Po. Et on peut dire que votre œuvre pour comprendre cette société, ce système politique, ces régimes et cette culture de ce monde déchirant et déchiré qu'est le Moyen-Orient est devenue incontournable aujourd'hui. Je vous reçois pour votre dernière œuvre, cet essai qui s'appelle « Généraux, gangsters et djihadistes. Histoire de la contre-révolution arabe », un livre foisonnant dans lequel vous passez en revue un certain nombre de pays et en fait une analyse pour essayer de comprendre comment cette contre-révolution s'est déroulée. Alors plutôt que de passer en revue chacun des thèmes ou des pays que vous mettez en scène, j'ai souhaité vous proposer de prendre le terme « médian », « généraux, gangsters et djihadistes », donc « gangsters » pour essayer de comprendre comment un terme qui fait penser à la mafia, qui fait penser à la criminalité, s'insère parfaitement bien dans la typologie des dirigeants de ces pays, notamment pays arabes, mais nord-africains aussi, et puis la Turquie. Mais avant de démarrer sur le « gangster », prenons le terme au-dessus, le terme « générique » que vous avez choisi pour décrire ces personnages, qui est celui de Mamelouk, des nouveaux Mamelouks, des Mamelouks modernes. Pourquoi cette référence ? D'abord, comme historien, je m'efforce en permanence d'éclairer l'actualité la plus immédiate, la plus brûlante, par référence historique sur le temps long, et pour ne pas tomber dans le pied, justement, soit des généraux, soit des gangsters, soit des djihadistes, qui se partent des plus glorieuses références, le califat pour les djihadistes, Saladin pour les généraux, eh bien j'ai voulu parler des Mamelouks. Alors les Mamelouks, c'est précisément ceux qui ont gouverné la Syrie et l'Égypte de 1260 à 1517. C'était des esclaves affranchis, qui parlaient généralement assez mal l'arabe, qui ont effectivement pu gérer de manière assez efficace, voire brillante, ces deux pays à un moment clé, en s'opposant aux dernières croisades, mais aussi aux invasions Mamelouks et à l'essor de l'Empire ottoman. Mais ce qui m'a frappé dans les Mamelouks d'hier, comme dans les Mamelouks d'aujourd'hui, c'est qu'au fond, ce qui les fait marcher, la dynamique fondamentale, ce sont les luttes de pouvoir. Or ces luttes de pouvoir passent très souvent à l'as dans nos explications géopolitiques, dans nos réflexions un peu essentialistes ou culturelles. Or là, on est effectivement dans des luttes de pouvoir, aussi bien entre généraux, mais aussi entre gangsters, c'est-à-dire littéralement des turf war, des bagarres pour le contrôle du territoire, pour le contrôle de la ressource, pour le contrôle de la rente. Et j'essaie d'expliquer historiquement comment cette rente, eh bien aujourd'hui, elle est littéralement le carburant de ces régimes dictatoriaux. Et elle leur permet, au fond, de s'autonomiser du peuple, comme les Mamelouks à l'époque médiévale. Au fond, on n'avait absolument aucun intérêt pour ce que pouvait penser la Syrienne ou l'Égyptien. L'important, c'était la façon dont ils captaient le pouvoir, dont ils contrôlaient les ressources, ce qui leur permettait de ne plus dépendre en aucune façon de la population. Alors ces Mamelouks, pour beaucoup d'entre eux, ils portent l'uniforme du général, mais ils ont aussi... Voir du maréchal. Voir du maréchal pour l'Égypte, n'est-ce pas ? Mais la plupart d'entre eux, ou la totalité d'entre eux, ont aussi la rapacité du gangster. Est-ce qu'il est possible, et après on prendra des exemples plus détaillés, mais de faire une typologie du gangster à la tête de ces pays, du despote gangsterisé à la tête de ces pays, où chacun sont très différents ? Non, non, on peut d'ailleurs remarquer, et je cite quelques blagues d'humour très noir arabe, que j'ai entendues dans différents pays, parce que le type de pillage, de captation, de prédation est tout à fait comparable. Ils se fondent d'abord sur un présupposé, c'est que ce n'est pas seulement l'État, c'est moi, mais le pays et ses ressources, c'est à moi. Et ce qui revient in fine, et ce ne sont généralement que des miettes, aux citoyennes et aux citoyens, eh bien c'est ce qu'ils ne se sont pas répartis entre eux. Et j'insiste sur l'aspect lutte de pouvoir. Et dans l'Égypte, de Nasser, où on a souvent été écrasé par la figure de ce despote, et on a oublié que pendant dix ans, il était hanté par sa rivalité avec son frère de complot, Abdelhakim Hammer, chef d'état-major, et qu'en fait, ils essayaient de se répartir les ressources pour les distribuer, acheter les clientèles, et donc consolider leur pouvoir. On voit ça également en Syrie, en Algérie ou au Yémen. Et c'est là où, effectivement, se passe la transition aux crimes d'État, aux crimes organisés, aux protections, aux raquettes, qui permet à ces différents systèmes de fonctionner à la fois sur la peur, la terreur, c'est évident, mais aussi sur la redistribution à leur père. Et là, le parallèle avec la mafia est tout à fait éclairant. D'ailleurs, on a souvent pu comparer à sa père et à sa fils, aux deux Corleones, à Marlon Brando, puis Al Pacino, avec Bachar Al-Assad dans le rôle, si vous vous rappelez, Al Pacino, il ne veut pas devenir comme ça. Il veut échapper à cette fatalité de la reproduction et de la succession. Il épouse même une non-italienne, Diane Keaton, et il va être rattrapé parce que de toute façon, sinon, il sera tué. Alors, il y a cette espèce de tragédie à l'œuvre qui est que les luttes de pouvoir sont telles que de toute façon, il faut les mener jusqu'au bout avec ce résultat darwinien que celui qui survit est le pire de tous. Et évidemment, en termes de férocité, mais aussi de rapacité, parce qu'à peine installé, il craint d'être renversé, donc il faut capter très vite des ressources importantes pour les redistribuer et apaiser ses pères. C'est exactement ce qui se passait avec les mamelouks. C'est d'ailleurs une des raisons de la crise économique qui va signer leur décadence face aux Ottomans. C'est qu'à chaque arrivée d'un nouveau mamelouk, il fallait qu'il distribue une telle proportion du budget de l'État aux différentes factions qu'il se retrouvait incapable, à la fin du cycle, de gérer normalement le pays sous son autorité. Alors, redistribution à une partie du peuple, mais on en reparlera sans doute dans un moment, redistribution aussi aux services de renseignement et de sécurité qui permettent de maintenir ce pouvoir chèrement acquis. Mais commençons peut-être par, vous venez de l'évoquer, par une de ces blagues que l'on entend dans tout le monde arabe, qui sont sûrement d'ailleurs racontées sous le manteau, et qui permettent de bien comprendre cette rapacité-là. Vous évoquez la blague du pont. La blague du pont, oui, effectivement. On va dire un dictateur A, un dictateur B, mais ça pourrait être n'importe lequel d'entre eux, Moubarak, Boumédienne, Assad, Ali Abdelassah, l'air au Yémen, ou aujourd'hui, Sissi, Haftar, Nibi, que sais-je. Et donc, on a un despote A qui visite le despote B, je la fais assez courte, ce sont des blagues orientales que d'ailleurs j'aime raconter, mais moi, je vais quand même la ramasser. Et donc, on visite un palais, chaque chambre est plus somptueuse que les unies que les autres, et la fin, on arrive à un balcon, un panorama tout à fait impressionnant. Et là, quand même, le despote qui est accueilli demande à son hôte, bon, allez, comment t'as fait ? Et à ce moment-là, le despote lui montre un pont qui est à moitié construit. Il lui dit, ben voilà, c'est le pont. Et on comprend qu'en fait, l'autre moitié du pont qui aurait dû servir au bien du pays, à son développement, elle a été détournée pour ce palais, entre autres. Et donc, l'intérêt de la plaque, c'est qu'elle se poursuit et que le despote B rend l'hospitalité et que là, le palais est encore plus beau et qu'évidemment, ça se finit sur un balcon et une vue panoramique. Et il dit, non mais... Et donc là, le nouvel invité s'interroge, mais comment as-tu fait pour me surpasser dans cette opulence ? Et c'est très simple, le pont. Et alors là, il n'y a pas l'ombre d'un pont. Et on comprend qu'effectivement, il a poussé encore plus loin la prédation, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus de commencement, de début de pont. D'accord. Toute personne qui a essayé de prendre une autoroute en Algérie comprendra parfaitement, entre autres choses, de quoi je parle. Il y a en fait des formes de détournement très distinctes selon les pays, en revanche, même s'il y a une typologie qui les rassemble tous. On peut parler peut-être de deux ou trois des plus connus. Il y a évidemment la question des hydrocarbures qui concernent quoi ? L'Algérie notamment ? Le Yémen ? Le Yémen. Et alors là, j'ai identifié un paradoxe apparent, mais qui vaut pour le pétrole, l'exploitation du pétrole au Yémen, mais qui pourrait se généraliser. On avait un gisement de pétrole dans la zone de la Dramaut, donc au sud Yémen, qui était exploité par une compagnie canadienne dans les années 90. Et puis, alors que c'était des tribus locales qui assuraient cette protection, eh bien, le pouvoir yéménite, donc Ali Abdelha Saler, à la tête du Yémen pendant plus de 30 ans, assassiné par ses derniers alliés de circonstance en décembre dernier, impose un de ses très nombreux cousins, parce qu'il faut voir que tous ces généraux, tous ces gangsters, ont des familles très importantes, et des belles familles encore plus importantes, qu'il faut évidemment nourrir, voire gaver. Et donc, il l'impose, mais à partir du moment où cet extérieur arrive, les incidents se multiplient. Donc, le coût de la protection croit parallèlement avec le niveau de l'insécurité. Et je trouve que c'est une parabole très éclairante. On vous garantit l'approvisionnement pétrolier, on vous garantit différentes conditions de sécurité, mais le coût de la protection, lui, il croit indéfiniment. Et on voit aujourd'hui que ces régimes, qui, il y a encore quelques années, pouvaient se contenter de quelques milliards de dollars, c'est quand même pas mal. Maintenant, ils en engloutissent des dizaines. Il faut voir que le coût d'État de Sissi en Égypte, donc en juillet 2013, suivi d'un pain de sang, avec près d'un millier de morts, quelques semaines plus tard, s'est traduit par le transfert, en quelques semaines, d'une vingtaine de milliards de dollars depuis l'Arabie Saoudite, les Émirats et le Koweït vers l'Égypte. Ce sont des sommes absolument colossales, qu'on peut d'ailleurs retrouver dans d'autres pays. Alors, l'Algérie, par exemple, où la rente pétrolière est considérable et gérée de manière totalement opaque, on voit que quand il n'y a même pas le feu, mais un risque de feu à la maison, soudain, on sait où l'a trouvé. Et on peut la redistribuer. On a vu ça après la révolution tunisienne. Donc, l'Algérie était très inquiète, ce qu'on appelle les décideurs, c'est-à-dire ce pouvoir occulte de généraux qui n'est jamais sur le devant de la scène, mais qui tire les ficelles. Eh bien, ils ont distribué des dizaines de milliards en quelques mois. Ils ont acheté la paix sociale. Donc, du coup, ils ont anesthésié le pays. Ils ont évité des mouvements de protestation. Mais du coup, ils ont créé aussi une mentalité de rente qui, effectivement, est très dommageable à l'esprit civique. Alors, quand il n'y a pas de pétrole, par quoi est-ce que s'est remplacée cette rente ? Vous évoquez notamment une forme de capitalisme affairiste et mafieux. On pense à la Syrie, notamment. Comment est-ce que ça se passe ? Alors, la Syrie est véritablement un cas d'école. On voit avec Bachar el-Assad, qui prend le pouvoir à la suite de son père décédé en 2000, comment la libéralisation est mise en avant, mais dans une logique chinoise. J'ai entendu moi-même Bachar el-Assad vanter les mérites du modèle chinois. On est compte, pour lui, c'est idéal. Un parti unique. Et puis, beaucoup, beaucoup d'argent et une croissance tout à fait impressionnante. Donc, on a eu une libéralisation purement économique qui, en fait, était de l'ordre de la privatisation, qui permettait de transférer à différents réseaux amis, c'est le capitalisme des copains, des sommes tout à fait considérables. C'est ainsi qu'un des nombreux cousins de Bachar el-Assad, Rami Marlouf, a acquis une fortune estimée avant le début de la Révolution à 3 milliards de dollars. D'accord. Donc, le monde extérieur souvent s'y trompait. Et puis, je me rappelle, on me disait, la Syrie s'ouvre, la Syrie se libéralise. J'ai dit, ah bon ? Oui, oui, il y a des distributeurs de billets partout, en ville. On n'est plus obligé d'aller à la Banque d'État. Oui, c'est formidable. Mais est-ce que vous savez que sur les 10 soi-disant banques privées qui ont été ouvertes par Bachar el-Assad, 9 ont le fameux Rami Marlouf dans leur conseil d'administration. Donc, on voit bien que c'était un transfert de ressources vraiment de l'ordre du bon taux. Et puis, on voit aussi que comme cette libéralisation a complètement vidé de sa substance idéologique le parti qui était alors au pouvoir, le parti basse, de même qu'on a ailleurs, FLN en Algérie, on avait l'Union Socialiste Arabe en Égypte, puis le PND, qui avait quand même une idéologie théoriquement un peu progressiste, un peu tiers-mondiste. Donc, ces partis sont complètement dévitalisés. Et le contrôle social qui était avant assuré par le parti est assuré directement par les services de renseignement. Et ça, c'est fascinant, terrifiant. Parce que ça veut dire que, désormais, ce n'est plus la cellule du parti qui contrôle le quartier, qui dénonce les uns, qui promeut les autres. Ce sont les services de renseignement. Et que ces services de renseignement, eh bien, ils développent leur propre prédation, qu'on appelle publiquement la moucharaka, c'est-à-dire la participation, c'est le racket tout à fait classique. C'est-à-dire, on va voir le commerçant, on va voir tel ou tel entrepreneur, et on lui dit, ben voilà, à partir de maintenant, nous sommes des associés. Et puis, parfois, ils restent associés, pour ne pas tuer la pause d'or. Et puis, parfois, ils mettent la main sur l'ensemble du business. Et c'est ce processus qu'on a vu en Syrie, sous Bachar Lassane. Finalement, vous évoquiez les Corleones tout à l'heure, mais ça ressemble à beaucoup de scènes qu'on connaît de films de mafieux, effectivement, où on se présente comme des associés, mais évidemment, sans le choix pour l'autre de refuser sa association. Voilà, avec toujours la proposition qu'on ne peut pas refuser. À un moment, je crois, du livre, arrêtez-moi si je me trompe, mais je crois que vous évoquez, dans le cas syrien, une forme de raquette très intéressante aussi dans sa forme, qui consiste tout simplement, après avoir envahi le sud-Liban, de tout simplement gérer les trafics entre le Liban et la Syrie depuis le sommet de l'État. Voilà. Donc, à partir de 1976, il y a eu toute une série de ce qu'on appelait publiquement routes militaires, qui étaient donc gérées par les services de renseignement et par l'appareil de sécurité, qui étaient en fait des routes de contrebande entre le Liban et la Syrie, et qui soit permettaient le trafic directement au profit de ces services, soit étaient louées, littéralement, à différents réseaux mafieux, qui reversaient leur dîme à cette occasion. Et il faut bien comprendre que dans un système de ce type de prédation, avoir un Liban ultra-libéral, ultra-capitaliste, avec un système bancaire fonctionnel, était idéal pour Hafez al-Assad, donc le père, qui pouvait ainsi gérer le soi-disant socialisme de la Syrie, au taux de change qui était immuable, et littéralement ajuster l'économie de son pays sur la prédation au Liban. De surcroît, toujours l'idée de la redistribution, la logique mamelouk, comment s'acheter des loyautés, des clientèles, et bien on faisait tourner les unités de l'armée au Liban. Ce n'étaient jamais les mêmes qui restaient trop longtemps, donc ça permettait qu'un certain nombre de généraux, pas tous en même temps, mais de manière cyclique, puissent aller littéralement se repaître au Liban. Il faut savoir que, pendant cette période, l'occupation syrienne du Liban a duré près de 30 ans. Le surnom le plus amical que les Libanais avaient pour les Syriens, c'était les sauterelles, parce que littéralement, ils mangeaient tout. D'accord. Alors, les formes sont inépuisables, il y en a une qui est particulièrement frappante, parce qu'elle nous rapproche aussi de ce qui se passe aujourd'hui. C'est une autre forme de raquette, qui est une forme de raquette diplomatique, au fond. C'est-à-dire, pour un certain nombre de ces pays, c'est de dire au monde occidental, et ça va nous rapprocher aussi de la question de notre complicité, c'est de dire au monde occidental, je maintiens une certaine modération, notamment dans mes relations avec Israël, mais tout ça, je le monnaie, évidemment, contre monnaie sonnante et trébuchante. C'est le cas, notamment, de l'Égypte, qu'on connaît bien et qu'on a vu avec Moubarak, puis Sissi, c'est des sommes quand même qui sont de l'ordre de quoi ? De 1,5 milliard de dollars par an, versées juste pour qu'ils ne fassent rien. Voilà, et c'est fascinant, parce qu'on a un traité de paix qui remonte quand même à 1979, donc on a littéralement une rente qui est attachée, un ticket qui est attaché, et auquel les Américains ne peuvent pas toucher, sous peine de compromettre gravement leur relation avec l'Égypte, et puis d'ailleurs, ils se sont un peu piégés eux-mêmes, parce que cette somme qu'ils versent donc plus d'un milliard chaque année directement à l'armée égyptienne, je rappelle qu'en Égypte, comme partout ailleurs, les budgets militaires sont du secret défense. Donc on ne sait absolument pas, d'ailleurs généralement, les ressources pétrolières aussi, comme l'un et l'autre sont un peu en vase communiquant, c'est intéressant. Et donc cette subvention annuelle, elle est gagée sur des achats de matériel américain par l'armée égyptienne. Donc non seulement les Égyptiens ont cette rente qui tombe, littéralement, mais en plus les Américains leur ont littéralement acheté un lobby, vu qu'il leur suffit d'activer Lockheed ou je ne sais quel fabricant d'armement qui va immédiatement mobiliser ses soutiens au Congrès pour éviter que cette subvention ne soit retranchée de l'armée. J'insiste que la pire crise est arrivée non pas parce que les Américains voulaient suspendre la subvention, mais parce qu'ils voulaient qu'une partie aille au développement du pays. D'accord. Et servent à des projets beaucoup plus transparents, d'intérêt national, et que les militaires ont exigé leur dû, ce qu'ils considèrent comme leur dû. Et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'on arrive à renverser le rapport de dépendance et à faire qu'au fond, c'est le subventionné qui exige le versement du tribut, ce qui, vous en conviendrez, est exactement dans la logique mafieuse qu'on évoquait plus tôt. Sauf que là, étonnamment, ce sont des grandes puissances qui se prêtent à cette extorsion. Oui, c'est ça. Ça fait des associations de malfaiteurs, au fond, qui arrivent à parfaitement gérer, à monnayer et à évaluer ce que pèse, en gros, leur silence ou leur modération, etc. Et ça, Bachar Al-Assad est plutôt doué sur la question. Alors, Bachar Al-Assad, comme son père, est quelqu'un qui n'a jamais remboursé une dette. D'accord. de l'ex-pact de Varsovie qui transmettait de l'un à l'autre le dossier de la dette tchèque, de la dette russe, de la dette qui, évidemment, n'allait jamais être payée. Il faut savoir que l'Iran a littéralement englouti en Syrie des sommes colossales. Ce qui aussi explique l'incapacité pour les gardiens de la révolution et leurs milices affidées, Hezbollah, mobilisation populaire irakienne, etc., de se désengager de Syrie parce qu'ils ont tellement investi qu'ils auraient peur de tout perdre en perdant le régime Assad. C'est aussi une forme mafieuse mais qui est très intéressante vu qu'on intéresse, on mobilise les créanciers étrangers qui, pour ne pas perdre toute leur mise, s'engagent inconditionnellement au profit de leurs débiteurs, en l'occurrence, Bachar Al-Assad. Alors, les victimes de ce gangsterisme, c'est d'abord le peuple, c'est-à-dire ces gangsters se payent sur la bête et la bête, c'est le peuple. Tout à fait. Avec, là encore, une de mes interprétations, c'est que si la révolution a pu être victorieuse en Tunisie, c'est qu'il n'y avait pas de rente et donc que la population s'est littéralement soulevée contre un système kleptomane, celui des Ben Ali, de la belle famille des Trabelsi et est arrivée effectivement à le renverser et à établir une nouvelle constitution. Tandis que là, il y a toujours des formes de redistribution. Même si c'est le très bas de l'échelle, il y a toujours des petites gouttes qui arrivent. Et là, on voit que ces systèmes, c'est en tout cas ma thèse, sont en bout de cycle. Ils n'arrivent plus à redistribuer le minimum qui permet d'acheter la paix sociale. c'est évident aujourd'hui dans l'Égypte de Sissi où le mécontentement populaire est très fort parce que la vie est devenue tout simplement impossible pour les plus humbles du fait de la suppression d'une partie des subventions et puis d'un jeu sur le taux de change qui a fait qu'une inflation de fait s'est déclenchée et a totalement érodé le pouvoir d'achat. Et c'est là où on retombe sur les généreux et les gangsters. C'est que vous n'êtes pas content et bien sachez que si jamais vous bougez et bien ce sera l'horreur. Et je crois et je suis maintenant convaincu qu'une des raisons de la férocité de la sauvagerie la barbarie de cette répression c'est qu'elle n'est pas uniquement de l'ordre du rétablissement de l'ordre. On voit bien que c'est pas ça. C'est une telle débauche de violences d'horreur c'est qu'il faut vraiment instiller au cœur de chaque femme et de chaque homme la peur du changement et l'idée de dire après tout même si nous souffrons même si ce serait tellement pire si c'était autrement. D'où à mon avis cette débauche de terreur de terreur d'État. C'est quelque chose qu'on voit un petit peu dans le car confidentiel ce sentiment de ne pas pouvoir bouger si je bouge un peu tout de suite la sanction est énorme donc le choix éthique est quasiment impossible. Alors merci de l'évoquer mais il faut savoir que le car confidentiel évoque une situation antérieure à 2011. C'est bien pire aujourd'hui. Il faut savoir que la sécurité d'État qui est évoquée c'est le seul monsieur un peu bien habillé dans un polo de marque alors que tous les autres membres des services de sécurité sont absolument informes donc c'est un peu l'aristocratie de la répression. aujourd'hui cette sécurité d'État elle a absolument tout pouvoir et si on veut éliminer un rival et bien on peut toujours dire que c'est les djihadistes ça sert beaucoup et comme par hasard moi je ne suis pas très très technicien mais enfin j'ai étudié le modus operandi d'un certain nombre d'attentats soi-disant djihadistes au Caire qui sont d'une précision chirurgicale et on voit bien que c'est des règlements qui ne se rendent compte donc on a atteint maintenant un degré de violence dans ces affrontements pour le territoire pour la rente qui est très fort il faut savoir que l'histoire qui a inspiré le Caire confidentiel qui est l'assassinat d'une chanteuse on va dire comme ça un assassinat affreux avec un couteau de cuisine etc cette affaire a existé l'homme d'affaires qui l'avait commandité a été condamné et l'homme d'affaires qui était condamné a été gracié par le président Sissi ce qui est un message extrêmement fort qu'on envoie en termes d'impunité de ces gangsters de ces gangsters de haut vol appelons-le ainsi vu qu'ils sont dans l'immobilier dans l'import-export dans la haute technologie ce qui se fait beaucoup aujourd'hui en Égypte c'est ce qu'on appelle les smart cities évidemment tout le monde les a rappelés « dumb cities » parce qu'elles ne fonctionnent absolument pas et quand vous allez entre le Caire et Alexandrie vous avez comme ça toute une série de projets mirobolants en plein désert complètement gardés comme des emprises militaires ce qui veut dire que l'armée est mobilisée et il y a quelques habitants quelques happy few là-dedans on vende d'ailleurs les vues sur jardins terrasses etc alors qu'on est en plein désert donc on imagine les détournements d'eau tout ce qu'il a fallu faire les golfs et autres et ils vivent dans ces enclaves et ça aussi ça renvoie au mamelouk qui vivait dans des enceintes complètement protégées qui pouvaient littéralement passer leur existence au pouvoir sans aucun contact avec la population et on en est vraiment là le dernier élément j'allais dire le dernier tremplin pour ce gangstérisme généralisé finalement c'est le dernier terme que vous utilisez dans le titre de votre livre c'est les giladis c'est-à-dire après avoir utilisé Israël et l'utilisé toujours d'ailleurs cette lutte contre le terrorisme permet là encore d'attirer des capitaux étrangers dans une diplomatie du pognon il faut le dire qui est quand même absolument vertigineuse donc c'est ce que j'évoquais avec ce paradoxe du pétrole au sud-Yémen c'est qu'en fait plus le coût de la protection augmente plus l'insécurité augmente on voit bien aujourd'hui que ce qu'on déverse directement ou indirectement à ces clics militaires non seulement n'en dit pas la menace djihadiste mais s'accompagne de sa progression inexorable le cas de l'Egypte est vraiment affolant on a quand même eu en novembre dernier 311 personnes c'est le plus grand massacre de l'histoire contemporaine en Egypte ils sont arrivés en pick-up ils ont pu opérer tranquillement pendant des heures et aucun d'entre eux apparemment n'a payé pour cette tuerie en Syrie c'est la coalition menée par les Etats-Unis ou la France est deuxième contributeur qui a fait le sale boulot contre Daesh c'est pas le régime Assad qui lui était beaucoup trop occupé à écraser sa population à prendre Alep désormais à s'attaquer à Idlib donc leur bilan en matière de lutte anti-jihadiste est absolument calamiteux et en même temps on continue à les présenter comme le moindre mal ce qui est évidemment très choquant moralement mais totalement absurde stratégiquement mais il y a quelque chose de pire il y a aussi l'argent qu'ils font directement avec les jihadistes et là une fois de plus Bachar al-Assad a poussé la perversité très loin il faut savoir que le pétrole quand il était exploité par Daesh dans le nord-est de la Syrie bon on voyait des camions qui allaient vers la Turquie mais ça c'était vraiment l'écume il y avait des oléoducs qui étaient gérés par le régime Assad et ils se répartissaient la manne je ne sais pas quelle était la proportion si c'était moitié-moitié ou autre il faut savoir qu'en ce moment les milliers de combattants de Daesh qui n'ont pas péri ni été capturés dans cette même zone de la Syrie ils ont fui par le territoire Assad où chacun a payé sa dime et de même qu'il y a une dizaine d'années quand ils transitaient par la Syrie pour l'Irak ils payaient leur dime au service de renseignement qui à la fois pensent ainsi avoir barre sur eux parce qu'ils les contrôlent ils savent où ils se trouvent et puis tout simplement rentrent dans une économie de prédation contrôle de la contrebande des trafics donc qu'on ait les principaux complices des terroristes glorifiés comme étant le soi-disant rempart contre eux effectivement c'est confondant et d'ailleurs on voit qu'on aboutit à une impasse aujourd'hui vous parlez de complicité ça nous permet de j'allais dire de finir de boucler cette boucle de l'organisation du gangstérisme dans ces pays là c'est qu'il faut aussi des complicités chez nous quelle est la part de complicité sur l'établissement puis le maintien puis les bonnes relations les relations en tout cas avec ces mamelouks qui sont en même temps des gangsters alors il y a deux niveaux il y a la complicité active qui est celle par exemple de la Russie en Syrie où là d'ailleurs les deux systèmes sont parfaitement compatibles on a un fonctionnement mafieux dans le système Poutine qui permet si j'ose dire d'arrondir les angles avec les partenaires criminels en Syrie avec on le mentionne trop rarement le rôle des Tchétchènes donc du régime Kadirov le satrape mis par Poutine à la tête de la Tchétchénie qui aujourd'hui servent un peu d'intermédiaire d'interface musulmane en Syrie ce sont eux qui sont souvent déployés dans les zones de population donc avec répartition de la de la de la mais il y a aussi quelque chose qui est tellement évident qu'on l'oublie c'est que à partir du moment où on reconnaît comme étant comme siégeant à l'ONU comme ayant la légitimité internationale des régimes de ce type ça veut dire très concrètement que si vous envoyez un mandat d'Interpol au Caire à Damas ou ailleurs il arrive directement chez les criminels qui savent déjà qui les a dénoncés donc ils peuvent se venger et qui peuvent prendre des mesures de protection de rétorsion et que donc on prend comme partenaire dans la lutte contre le terrorisme on l'a évoqué mais aussi contre le crime organisé des gens qui en sont souvent complices je ne citerai qu'un exemple le trafic d'antiquité on a beaucoup parlé de Daesh mais fondamentalement les gros trafiquants d'antiquité ressortent de ces régimes mafieux le régime Assad avait mis en coupe réglée Palmyre bien avant que Daesh n'y commette ces atrocités le site d'Apamé site romain magnifique où on a vu par photosatellites qu'il y a des dizaines de fouilles sauvages qui sont menées par les services d'enseignement et l'armée donc là effectivement on se retrouve dans la position du criminel qui est à la fois juge et parti et qui du coup est en totale impunité c'est cette impunité qui est évidemment la plus choquante d'abord aux yeux de notre morale mais aussi aux yeux des populations qui ne peuvent pas imaginer que nous ne soyons pas conscients de telles horreurs La France n'a pas été avare de relations avec certains on se souvient de la visite de Bachar al-Assad je crois un 14 juillet sous Nicolas Sarkozy on se souvient des opérations en Libye après avoir accueilli Kadhafi sous sa tente on sait en réalité que nous avons des relations avec des gangsters est-ce qu'il y a une autre possibilité que ça j'allais dire pas simplement éthique mais bien entendu politique Pour moi les deux dimensions sont intimement liées et je ne crois pas du tout que comme l'a un peu dérapé Emmanuel Macron les postures morales nous impuissantes je le cite dans le texte je crois qu'au contraire elles nous rendent plus puissants et surtout elles nous évitent d'avoir à badigeonner le crime en vertu parce que ça c'est plus qu'une faute c'est une erreur très très grave stratégique aucun de ces régimes n'attend de nous que nous le traitions avec respect d'un point de vue moral ils savent parfaitement ce qu'ils font et quand on entend dire donc là encore Emmanuel Macron je suis désolé accueillant le président Sissi nous n'avons aucune leçon à vous donner je crois que même lui a dû être surpris parce qu'il s'attendait comme toujours à avoir 5-10 minutes sur les droits de l'homme la nécessité de respecter l'opposition la torture systématique et autre chose donc d'une certaine façon on retire cette arme qui est une arme importante autre exemple sur lequel je suis intervenu à plusieurs reprises la Légion d'honneur à Bachar el-Assad comment un tel barbare peut-il encore avoir la grande croix de la Légion d'honneur qui lui a été remue dans des conditions tout à fait discutables par Jacques Chirac entre deux portes de l'Elysée en 2001 ce sont des signaux qui ne compromettraient pas nos échanges bilatéraux notre commerce extérieur nos relations militaires mais qui seraient très forts parce qu'elles montreraient justement que nous continuons à les regarder d'un oeil critique et moral et puis l'autre volet c'est évidemment d'être attentif à ceux que nous ne voyons plus c'est-à-dire aux sociétés aux jeunes aux femmes aux syndicats aux mouvements écologiques aux artistes alternatifs ils sont je peux vous garantir très très dynamiques dans toute la région malgré la répression malgré l'occultation et je crois qu'en écoutant ces mouvements en écoutant le message qu'ils nous envoient en leur permettant d'avoir des espaces de liberté de création d'expression et bien nous ferions le meilleur des paris sur l'avenir qui est le pari sur les peuples arabes plutôt que sur les généraux les gangsters et les djihadistes merci Jean-Pierre pour ces précisions et ces éléments d'information qui sont très importants pour nous merci bonjour Merci.